Inaam Bayoud, autrice algérienne, est au cœur d'une polémique après avoir publié Ouaria, roman qualifié d'obscène par une partie conservatrice du pays. Alors qu'elle a remporté au début du mois de juillet le prestigieux prix Asia Djebar, sa maison d'édition Mime vient d'annoncer sa fermeture, suite à la campagne de mise à l'index qui visait le livre. Depuis 2015, le prix Asia Djebar, qui vise, à promouvoir la littérature algérienne au niveau national et international, récompense les meilleures œuvres de fiction écrites en langue arabe, amazigue et française. Cette année, le choix du jury, présidé par l'universitaire Abdelhamid Bourreyou, s'est porté sur Ouaria, d'Inaam Bayoud, publié par la maison d'édition Mime. Le prix lui a été remis ce 9 juillet, en présence de la ministre de la Culture, Soraya Mouloudi. Le roman en question raconte la décennie noire qui a eu lieu de 1991 et 2002, durant laquelle les autorités et les islamistes se sont affrontés. Inaam Bayoud aborde le sujet à travers l'histoire d'une liseuse de lignes des mains, qui plonge dans les existences de personnages appartenant à diverses strates de la société. Dès l'annonce de la lauréate, des internautes, qu'ils soient auteurs ou simples lecteurs, ont exprimé leur mécontentement face à la célébration d'un livre dont le langage utilisé est jugé faible, et qui ne correspondrait pas aux valeurs morales de la société algérienne. L'écrivain Rabat Kedodossi, par exemple, aurait sur Facebook violemment attaqué l'ouvrage qui, selon lui, n'est pas à la hauteur d'un tel prix, ce roman a un langage faible, son style est stupide et son niveau est au plus bas, pas digne d'une distinction, rapporte l'Algérie aujourd'hui. Un autre auteur algérien, Taïb Sayyad, regrette que le prix Asia Jeubar ait été attribué à un roman qui ne correspond aux critères que la littérature doit suivre. Cette dernière devrait, dit-il, permettre au lecteur de s'élever grâce à l'éloquence de l'expression, la nouveauté de la « pensée » ou la noblesse des sentiments humains. Une polémique qui va au-delà de la bataille littéraire, puisqu'il est reproché à Ina Ambayoud d'avoir utilisé des expressions trop crues, notamment s'exprimant avec un langage vernaculaire, le Darja. Elle est accusée d'avoir outragé les femmes d'Orani et de s'être attaquée aux bonnes mœurs, aux règles de bienséance et aux valeurs religieuses et de « la nation ». Le tout se jouant dans une société algérienne divisée entre ses parties progressistes et conservatrices. Car si elle fut violemment attaquée par une partie du public, Ina Ambayoud a également reçu de nombreux soutiens, dont celui de l'auteur Wassini Larj, de Jawad Rostom Touati, écrivain et membre du jury du prix Asia Jeubar, ou encore du journaliste et poète Lazari Lapte. Ce dernier s'est notamment attaqué à ceux qui appellent à la censure du roman, en invoquant une longue tradition littéraire de langue arabe, s'ils avaient lu Imroulke, l'un des piliers fondateurs de la poésie arabe pré-islamique ou Nizar Kabani, l'autre piliers fondateurs de la poésie amoureuse arabe contemporaine, s'ils avaient ouvert ne serait-ce qu'un roman de Tahar Ouetar, Rachid, Boudjodra, Djilali Kelas ou encore Amin Zawidon les romans fourmis de mots, de phrases et de passages qui feraient éclater leur chaste tympan. Malgré ses soutiens, la maison d'édition Mime a annoncé ce 16 juillet sa décision de fermer ses portes, contre le vent et contre le feu, dit-elle dans son communiqué, il n'y a aucun intérêt ni aucun sens à lutter contre l'absurdité. Ce jour, nous vous annonçons notre retoré de l'édition en laissant le chameau avec son fardeau, comme nous l'avons toujours fait. Nous n'étions que des défenseurs de la paix et de l'amour et nous ne cherchions qu'à diffuser cela, poursuit la maison d'édition, avant de lancer un appel à ceux qui poursuivront sa mission, préserver le pays de la dispersion et préserver le livre, car un peuple qui lit et, un peuple qui ne peut être ni à ce moment-là. Réélu au second tour des dernières élections législatives du 30 juin et du 7 juillet, José González est toujours le doyen de l'Assemblée Nationale Française. C'est à ce titre qu'il a prononcé ce jeudi 18 juillet le discours inaugural de la nouvelle législature dans lequel cet admirateur notoire de l'OAS a réitéré ses attaques contre l'indépendance de l'Algérie. La nouvelle Assemblée Nationale Française se réunit ce jeudi pour élire un nouveau président de la Chambre Basse du Parlement français. Comme le prévoient les textes, la séance est présidée par le député le plus âgé. Il s'agit du même élu que lors de la précédente législature, José González, 81 ans, député du Rassemblement National, RN, Extrême-Droite. José González a présidé l'Assemblée pendant une journée seulement et il en a profité pour étaler sa nostalgie de l'Algérie française. Comme il l'a fait il y a deux ans à la même occasion. Le doyen a axé son discours sur la situation politique au né des résultats des législatives du 30 juin et 7 juillet et le risque du blocage et de l'ingouvernabilité de la France. Le sujet n'était pas l'Algérie mais le député d'Extrême-Droite ne s'est pas empêché de l'évoquer. Un déchirant, déracinement. A l'entame de son discours, José González s'est défini comme un Français né sous le soleil d'un autre continent qui a appris, par son déchirant déracinement, le sens du mot patrie. S'il n'a pas cité nommément l'Algérie, l'allusion est claire. José González est un pied noir né à Oran en 1943. Il a quitté l'Algérie en 1962 pour s'installer à Marseille. Il est considéré comme un partisan de la première heure du Front National, le parti d'Extrême-Droite fondé par Jean-Marie Le Pen au début des années 1970 avec d'autres nostalgiques de l'Algérie française et devenu aujourd'hui le Rassemblement National. Le RN demeure ouvertement hostile à l'Algérie et aux Algériens sur plusieurs points, notamment l'immigration et la mémoire. En juin 2022, José González avait présidé l'Assemblée pendant la séance inaugurale et avait exprimé sa nostalgie de sa terre natale, à laquelle il a été arraché par le vent de l'Histoire. Il s'était défini comme un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. En janvier 2023, sa désignation comme membre du groupe parlementaire d'Amitier France-Algérie avait suscité l'incompréhension dans les... Le groupe américain général électrique Vernova, coté à la bourse de New York sous le symbole GEV, a annoncé, mercredi 17 juillet, avoir reçu une nouvelle commande de la Société nationale algérienne d'électricité et de gaz Sonalgas pour renforcer le secteur électrique du pays, en fournissant des équipements haute tension et des équipements et solutions de contrôle automatique des réseaux via 134, sous station d'ici 2028. Le groupe américain a indiqué dans un communiqué que la nouvelle commande, qu'il décrit importante, a été enregistrée au deuxième trimestre de cette année, sans fournir de détails sur son historique ni sur son coût financier, soulignant que l'accord renforcera l'infrastructure du réseau électrique en Algérie. Générale électrique Vernova a ajouté qu'elle fournira des... ...équipements haute tension et des équipements et solutions de contrôle automatique des réseaux à travers 134 sous-stations électriques en Algérie d'ici 2028, expliquant que ces équipements seront assemblés à l'usine générale électrique GEAT dans la région d'Ene-Yakou en Algérie, gouverneura de Batna et de l'Algérie. Ce contrat fait suite à un accord signé entre les deux sociétés au début de, cette année pour diversifier les activités de base de l'usine de turbine du Wilayah de Batna, ...élargis à la fabrication d'équipements haute tension, AHT, et postes à très haute tension, extra-HT. Mourad Ajal, PDG du groupe SonnelGaz, a déclaré, Cet accord résulte du partenariat entre SonnelGaz et Général Électrique Vernova, à travers les nouveaux contrats récemment signés, qui permettent la transition, vers la fabrication d'équipements pour la haute et la très haute tension. Central électrique à haute tension, désigné pour mettre en œuvre un plan de développement du réseau de transport d'électricité en Algérie. Il a ajouté, Cette commande constitue également une affirmation des efforts de SonnelGaz pour soutenir le programme d'intégration nationale en fabriquant pour la première fois en, Algérie et en Afrique des équipements de haute qualité et des technologies avancées, ce qui contribuera au transfert de l'expertise dans ce domaine vers l'Algérie. L'annonce de cet accord intervient à un moment où la consommation d'électricité a atteint un pic historique sans précédent en Algérie, atteignant 19 756 MW. Cependant, le gouvernement a évité de couper l'électricité à plus de 11 millions de clients, grâce à un excédent de production qui a également soutenu les pays voisins comme la Tunisie avec des exportations journalières supérieures à 500 MW.